Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ici Fizos, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va pas fort, aujourd'hui je vais vous parler d'un album de merde, j'ai carrément regretté de l'avoir téléchargé illégalement pour tout vous dire. Vous l'aurez compris, on va parler de Jaël. J'ai connu Jaël en fin 2015, ou début 2016, je sais plus trop, avec un cover du morceau En Terrasse de Le Fa. A l'époque j'ai commencé par dire « Ah mes oreilles putain ! » mais très vite j'ai trouvé l'artiste intéressant. C'est vrai qu'il me paraissait un peu jeune pour se lancer dans le rap, mais qui suis-je pour juger ? Du coup, j'ai écouté ses musiques et je me suis même abonné. En septembre 2016, il a sorti ce qui me semble être son premier album, Tout est dit, que j'ai acheté le jour même de sa sortie. J'avais vraiment surkiffé la plupart des sons. Sur 19, je dirais qu'il y en a deux que j'ai pas vraiment appréciés, ce qui lui fait un plutôt bon ratio. C'est un jeune artiste avec une identité musicale naissante, mais qui savait se diversifier. Souvent les gens lui disent « ça ressemble à du Gims ». Moi-même je le disais, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il avait son propre univers musical. Un peu plus tard, il a sorti la mixtape Laboratoire, qui était gratuite. J'ai pas autant accroché que pour son premier album, mais elle était très diversifiée et on pouvait en trouver pour tous les goûts, avec seulement 13 morceaux. Aujourd'hui, le 6 octobre 2017, Jaël a sorti son deuxième album solo, que nous allons traiter dans cette vidéo. L'album contient 16 morceaux, dont les instrumentales sont produites par KLZ Prod, auxquelles je passe de salam parce qu'il avait déjà fait un excellent art sur le premier album de Jaël. En regardant la tracklist, on peut y trouver déjà un morceau qui nous fait penser à du Gims. Ceci n'est pas un texte, qui nous rappelle Ceci n'est pas un clip, une série de morceaux de Maître Gims qui ont servi comme promotion pour son premier album solo subliminal en 2013. Bienvenue là où quand tu dis bonjour, on te regarde mal. Les gens sont très polis, aussi polis que Cartman. Ce monde est tellement noir que même Batman aurait peur, y'a des gosses qui n'ont pas décaillé dans leur cartable. En écoutant les morceaux de Jaël sur son album Sens Interdit, on sent beaucoup l'influence des membres du Watibé, notamment sur le son Pas Grand Chose, dont les textes nous font penser à Un Sourire de The Shin Se Kye, Fit Me Trugims. On me voit mais on me regarde pas, on m'entend mais on m'écoute pas, j'envie tous ces gens qui passent, pourquoi moi j'y ai pas le droit ? Une autre influence que je soupçonne sans être vraiment sûr est celle de l'artiste français du moment, Soprano, sur les morceaux Parmi les Étoiles, qui m'a beaucoup rappelé J'ai encore rêvé de toi, et cette mélodie et Mama qui m'ont fait penser de manière pas si lointaine à du Soprano. Le temps passe mais les souvenirs rêvent, et pour toi fils réel mon rêve rêve, fils réel mon rêve rêve. Sur l'album, on retrouve des morceaux rap énergétique qui sont des rap conscients, des morceaux ambiançants sans aucun véritable message engagé, des morceaux un peu plus pop allant jusqu'à de l'afro dans certains cas et engagés, des morceaux un peu plus cloud et des égotrips. Il a donc une certaine diversité qui est sur la continuité de son premier album et s'éloigne un peu plus du rap. Les messages délivrés ont une grande portée et Jaïl raconte généralement des histoires probablement tirées de son vécu. Le morceau le plus poignant de son album et aussi celui que j'ai été le plus impatient de découvrir c'est Parmi les étoiles qui est vraiment un morceau triste nous racontant la perte de son petit frère. Je dirais que ce morceau n'a jusqu'à maintenant aucun équivalent en termes de mélancolie dégagée dans toute sa discographie. Je ne sais pas vraiment s'il s'agit de son propre vécu mais il a réussi à vraiment me toucher avec ce morceau et dans le cas où ça l'a vraiment touché force à toi parce qu'il faut vraiment du courage pour réussir à en parler ouvertement de cette manière. Les morceaux sont très efficaces et même si beaucoup de morceaux sont largement inspirés d'autres sons du voix Jaïl garde une identité très personnelle et unique à lui. On a du mal à croire qu'il a 16 ans en écoutant les sons de cet album. Un défaut qu'on doit quand même reconnaître à cet album c'est le format des morceaux qui est en M4A. J'avoue que j'aurais préféré du MP3 mais ça reste quand même du bon son. Un autre détail que je trouve dommage c'est qu'il n'y ait pas de feat avec Bad Rims. C'est dommage parce qu'il fait du lourd son et Jaïl le cite plusieurs fois dans son album sans parler de son apparition dans le clip Halo. On espère l'entendre sur un prochain son encore mieux que Rayon Gamma qui est pour moi l'un des meilleurs morceaux de l'album avec Viton, Pas Grand Chose, Respirez, Cette Mélodie, Oiseau et Ceci n'est pas ton texte. J'ai tellement kiffé l'album que j'ai tweeté qu'il s'agissait du meilleur album de l'année selon moi et que j'ai tout de suite commenté sur Youtube mon appréciation des 10 premières minutes de l'album. En toute honnêteté, il n'y a que deux morceaux que je n'ai pas trop appréciés Quad 9 et KLZ Party. Tout le reste vaut clairement le coup. En une semaine d'intervalle, on a eu les albums de Le Phare et Jaïl qui sont juste tous les deux excellents. Je me demande juste si le morceau Plus Jamais s'adresse à quelqu'un en particulier et est-ce que Jaïl va passer sur Nancy un jour ? En tout cas, j'attends que ça. Un autre message à faire passer à KLZ, c'est que j'ai sûr kiffé les instrus de Rayon Gamma et cette mélodie. Je dirais presque que c'est ce qu'il y avait de plus lourd dans ces morceaux. Sur ce, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Merci à tous. Si vous avez aimé la vidéo, alors allez vous abonner à la chaîne YouTube de Jaïl et partagez ses sons sur les réseaux sociaux. Si vous avez 9 euros, allez vous procurer l'album sur iTunes, Spotify ou n'importe quelle autre plateforme de téléchargement légale. Que vous ayez aimé cette vidéo ou non, je vous souhaite une bonne journée et qu'il vous arrive plein de belles choses. Allez, à bientôt ! Finalement, pour clôturer la vidéo, j'aimerais faire passer un petit message à Jaïl lui-même. Dans un de tes lives, il n'y a pas si longtemps que ça, je t'ai dit quelque chose qui ressemblait à « Tu vois, finalement, il suffisait de persévérer pour percer. » C'est vrai que je me suis prononcé un petit peu de manière comme si c'était en fait déjà un acquis. Ce que j'entends par là, c'est que finalement, t'as déjà tout ce qu'il faut. Et là, à l'heure actuelle, tu commences à vraiment monter en abonnés. T'en fais pas. On est là, on te suit, on est toujours plus nombreux. Regarde tes abonnés, comment ils augmentent, tu verras. D'ici peu, ça va venir. Tout ce que je te conseille, c'est de continuer de persévérer, continuer dans la musique, continuer à faire ce qui te plaît, ne pas écouter les rageux, bref, continuer dans la musique. Nous, on te suivra toujours. Sur ce, bonne journée à toi et félicitations pour ton album. Trop de choses à faire, trop de choses à dire, trop de soucis à régler, trop de choses à fuir. Je me donne à fond chaque jour, dans tous les domaines, mais je crois que je vais lâcher prise. J'ai mal au dos, mec. L'impression de me surpasser pour rien. Et le succès, c'est comme les potes. Ça va, ça vient. Laissez-moi cinq minutes, ça me ferait du bien. Tous les jours, je me dis, ça ira mieux demain. Trop de choses en tête, je suis soppressé. Je rate les interros car je suis trop stressé. J'aimerais clair qu'il a...